Le cinéma porno adore les sportifs parce qu'ils sont très attrayants sexuellement. Un des hauts lieux du porno, c'est le vestiaire. Ici, il s'en passe de belle. Mais le sportif tel le scout de base présente un autre avantage, celui d'être toujours prêt. On consomme le sportif sur place ou à emporter, c'est son côté fast-food. Oh, quelle belle brochette de cuisse virile. Tu veux en goûter un morceau du milieu ? Ah oui, ça a l'air costaud. Le journal Duard était précurseur pour la raison bonne et simple qu'il était inédit. C'était juste une première. Jamais aucun journal avait été consacré à l'industrie du porno et jamais, qui plus est, avec ce traitement journalistique. On n'était pas là pour se goberger ou se faire plaisir. On était là pour dire, telle actrice a tourné dans tel film, elle a fait telle scène et voici ce qui va devenir de ce film, avec les infos, les carrières des gens et même pas une séquence critique, juste factuelle. Et ça, c'était complètement nouveau. Moi, ça m'est arrivé déjà d'avoir des crampes au pied. Ah, stop, 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 j'ai une crampe, j'ai une crampe. Mais ça peut arriver dans la cuisse ou dans le mollet ou à la mâchoire aussi, ça peut arriver. C'est comme du sport, c'est-à-dire que c'est vrai qu'avant le sport, tu t'étires. Mais c'est vrai qu'on devrait faire, avant une scène, on devrait faire des étirements aussi. Ah, ça fait mal. Ce que ça a changé, c'est que tout d'un coup, les acteurs et les actrices dont le nom était comme ça murmuré, entraient dans les chansons. Je me rappelle une chanson de M.C. Solar qui parlait de Tabata Cash. Je me souviens qu'Ardisson m'a dit un jour qu'il regardait le journal du Hard pour faire les unes d'entrevue ou interview le magazine qu'il avait. Et tout ça passait dans le langage courant et ça ne gênait plus personne. Au-delà du geste banal, la branlette est un monde en soi. Mon record, c'est d'avoir éjaculé 28 fois en 7 heures. Elisabeth Miyagi, japonais, a homologué ce record lors du championnat du monde de masturbation qui s'est déroulé en 2008, à Copenhague. Ce qui était complètement dingue, c'est que c'était traité comme si on regardait des footballeurs ou des mecs qui faisaient de l'agirant. Et ça, c'est un apport du journal du Hard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise matière journalistique. Tout en prenant la distance qu'il faut, mais sans non plus en faire une montagne ou un sujet tabou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501